Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Des titres à donner du tournis. Réunion secrète dans la capitale française. Les opposants font le procès de Patrice Talon à Paris. Un nouveau complot se prépare contre Patrice Talon. L'option périlleuse à éviter pour la paix au Bénin. Placadé à la une d'un certain nombre de journaux, ces titres et bien d'autres du genre sont à peine passés inapéçus. Sur les réseaux sociaux, au niveau des médias traditionnels, sur la place publique, le sujet déchaîne. À la limite, les passions, acteurs politiques, membres de la société civile, citoyens, lambda, chacun y va de son commentaire et analyse, mais aussi des mises en garde. Une situation qui appelle une série d'interrogations. Après plus d'une décennie de pratiques démocratiques, le Bénin, hier, enfant malade de l'Afrique, pourrait-il tomber à nouveau dans les travails des années 60 ? Qui gagnerait à voir le Bénin subir les affres d'un probable coup de force ? Et à quelle fin ? Quelle valeur accordée à la rumeur qui enfle au sujet de manœuvres visant à déstabiliser le régime au pouvoir ? 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour vous convie à un tour d'horizon sur ces questions et bien d'autres. Ce sera autour du thème supposé complot contre le régime au pouvoir. Une hypothèse plausible ? Deux invités à nos côtés pour aider à mener les réflexions qui s'imposent. Marius Dadior, commissaire de police à la retraite, il reste un acteur politique. C'est discret mais très actif. Marius Dadior, bonjour. Bonjour Gérémie. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, vous le connaissez, un compagnon de vieille date de pas des combats d'hier, Laurent Méteuignon, secrétaire général à Fécitra Finance. Il n'est pas moins homme politique. Il a été de toutes les luttes. Laurent Méteuignon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Bonjour commissaire. Bonjour cher ami. Et bonjour également à nos auditeurs. Avec plaisir aux téléspectateurs vous répondent à leur façon. Oui, nous allons avec votre permission, mesdames, messieurs, faire un petit tour à la régie. Puis on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Depuis quelques jours, des informations persistantes font état d'un nouveau complot en préparation contre Patrice Talon, chef d'État béninois. Une information dite révélée par des services habiletés et une partie de la presse locale. Complot ou dit à l'issue d'une réunion secrète tenue dans la capitale française ayant regroupé d'anciens alliés du locataire du palais de la Marina, très remontés contre lui. La nouvelle a fait grand bruit et continue de susciter tout. de tous lesquels sont les appréhensions du commissaire et acteurs politiques au regard de ces rumeurs qui enflent, Marius Dadio. Oui, je vous remercie. Personnellement, je sais qu'il n'y a pas tout pouvoir qui, à son avènement, peut compter des opposants, des mécontents, doit s'attendre, n'est-ce pas, à des ronchonnements, jusqu'à aller à des bruits de bottes. L'essentiel, c'est de tout faire. Il revenait donc à ce pouvoir de tout faire pour limiter les mécontentements. Aujourd'hui, il est clair qu'il y en a suffisamment. Mais pour revenir donc à la préoccupation du jour, réunion secrète, mais que des services spécialisés ont pu capter pour révéler qu'il y a un complot, si véritablement il devrait y avoir un complot, je pense que ce ne serait pas beaucoup d'opposants qui se réuniraient pour le faire. Pas beaucoup d'opposants ? Non, pas beaucoup. Pour monter véritablement un complot qui doit réussir, on a appris, nous avons appris techniquement comment cela se fait. Un seul mécontent aurait suffi pour faire la chose. S'ils se sont réunis pour en parler, c'est que ça tiendrait de l'amateurisme. Non, mon intervention ou bien ma démonstration ne tient pas à dire que ce n'est pas vrai. Mais il faut remarquer que de tout temps, même sous la démocratie enclenchée depuis 1990, il y a eu des mécontents qui ont tenté des choses, des personnes insoupçonnables. Mais il y a aussi la façon de gérer tout ceci pour ne pas faire peur. Parce que la peur engendre toujours beaucoup d'inconnus qui n'arrangent pas l'évolution ni de la démocratie, ni surtout pas de l'économie. Surtout pas de l'économie, oui. La peur ne fait pas du bien non plus, les bruits non plus. Laurent Maitreillon, quel est le regard du syndicaliste et c'est sûrement acteur politique par rapport à ces rumeurs ? – Oui, effectivement, les rumeurs deviennent persistantes. Lorsqu'on lit les journaux, même ce matin il y a certains journaux qui sont revenus encore sur cette réunion secrète qui auraient eu lieu à Paris où des opposants, selon les services habilités, comme vous l'avez dit, seraient en train de formater une inspiration, c'est le thème que le journaux, une inspiration à Cotonou pour dégager l'actuel locataire de la Marina. – Je pense qu'il faut voir dans quelles circonstances aujourd'hui ces rumeurs peuvent arriver. Vous savez… – Peuvent ou bien arrivent ? – Peuvent ou arrivent. Ça dit, puisque vous avez parlé de rumeurs. – Oui. – Donc ça veut dire que c'est des choses non encore fondées puisque nous n'avons pas la preuve. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui la situation économique de notre pays, la morosité économique, les mécontentements, comme le commissaire a dit tout à l'heure, la ruiller pratiquement vers l'actuel locataire de la Marina où l'on compte au niveau de notre hémicycle 60 députés qui sont autour de l'équipe qui soutiennent ces actions, les 23 autres qui viennent de sortir une déclaration et qui parlent même de la vassalisation de l'Assemblée et qui ont situé certains mots dont nous souffrons, lorsqu'on arrive à ce niveau où le chef de l'État que nous avons n'arrive pas à démontrer son attachement aux hommes, sa volonté de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes des humains, lorsqu'il est dans cet État, c'est un certain genre de rumeurs qu'on a. Parce que, dites-vous, lorsque, en tout cas, pour ce qui nous concerne, que ce soit au niveau du Front, que ce soit au niveau du Parti communiste, nous avons dit que nous sommes dans un État d'état d'Orient. On l'a démontré. On l'a démontré depuis décembre 2016 qu'on a fini et qu'on est dans un État dictatorial. Et les actes le prouvent au fur et à mesure. Je ne veux pas revenir sur les lignes rouges ou tout ça, ce n'est pas ça qui est important. Mais aujourd'hui, aller questionner le Béninois pour savoir s'il vit bien. Aller demander au Béninois avec tout ce que l'on entend, sans avoir l'avis contraire. Je parle même des grès à grès, au fumace par ici, safran par là, et de suite. Vous voyez qu'il y a un problème réel. Alors, comment couvrir tous ces problèmes pour en arriver à renforcer le pouvoir ? C'est dans ce cadre que moi je mets à l'eau de ces rumeurs. Vous voyez de similitude ? J'y vois une similitude parce que c'est ce qui arrive souvent à certains pouvoirs lorsqu'ils deviennent impopulaires, lorsque le peuple démontre son mécontentement, le peuple agit, on essaie de couvrir cela pour dire qu'on veut être contre le monde du Sud. Parce qu'une réunion, comme l'a dit le Cossé tout à l'heure, à Paris, où les gens se sont retrouvés d'après ce qu'on dit, ce n'est plus caché alors ? En quoi alors c'est un complot ? Surtout qu'on sait que celui qui est là aujourd'hui, c'est en France aussi qu'il a montré, il est en pays, c'est en France que la télécommande faisait tout, il faisait des réunions là-bas, nous sommes dans un état démocratique et notre constitution, dans son article 25, a été claire, vous êtes libres d'aller et venir, de faire des réunions. On n'est plus autant du PNPB où on nous a dit à un moment donné qu'on ne peut pas voir un attroupement d'une personne, de deux personnes. On connaissait Marie-Cedadio, des méthodes qu'on observe vraiment souvent lorsqu'on est en face de régimes, parfois en difficulté. Non, en fait, il faut dire que quand un système de gouvernance est en place, il doit y avoir un service de renseignement et opérationnel qui pourrait effectivement, comme l'a dit M. Métayon, le combattant, le grand combattant devant l'éternel, donc, ce régime doit avoir de quoi faire diversion pour atteindre certains buts. Impératif. Non, ça, c'est dans tous les systèmes. Tous les systèmes qui se respectent doivent pouvoir nourrir, entretenir un système de renseignement, un système policier qui ne se voit pas, qui ne se perçoit pas, mais qui gentiment crée des situations pour arranger le pouvoir et atteindre certains objectifs. Je ne dis pas que c'est le cas d'aujourd'hui, parce que la réalité est que le mécontentement est grand et grandissant. Vous avez vu ce qui ne s'est jamais passé dans ce pays, c'est lorsque le chef de l'État a été malade, rares sont les personnes qui ont prié pour son retour sain et sauf. Ça a un lien avec la situation ? Non, dès lors qu'ils ont même souhaité qu'ils n'en finissent pas avec et que ça aille à l'extrême et qu'ils le disent ouvertement, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de rien. Et que de l'autre côté, le pouvoir devrait s'en nourrir pour inverser la courbe de ses sentiments en adoptant une posture beaucoup plus souple, voire humaine de sa gestion des choses. En fait, est-ce que c'est le chef de l'État ? Je crois que non. Parce que ce qu'on a vu, moi j'ai vu des ministres bravards, arrogants, comme si c'est sur eux qu'on a porté leur souffrance. – Il faut parler du régime actuel ? – Du régime actuel. – Des ministres ? – Des ministres. Quand ils arrivent là, c'est comme si on n'avait jamais connu de ministre dans ce pays, comme s'ils étaient le premier gouvernement et même ce qu'on leur demande de faire, au lieu, même si c'est des instructions, ils sont quand même des Bénoulois. Ils devraient avoir des approches beaucoup plus humaines, sinon participatives, pour amener le peuple à intégrer la logique du pouvoir. Non, ils arrivent comme si le pouvoir était conquis par suite d'un coup d'État. Ils veulent imposer, ils font si, vous avez des préfets qui se comportent comme si des ministres qui viennent, c'est mal, c'est pas gai, c'est pas bon, c'est malsain. Ça fait le lit à beaucoup de choses et ce que vous dites là peut être possible comme ça peut être de la manipulation pour utiliser le terme technique que nous, parce que toute bonne police a toujours un service spécialisé pour créer des situations pour relever le pouvoir en place de sa mauvaise posture. Donc ça peut être une vérité comme ça peut être une affabulation, une manipulation pour aider le pouvoir à ce sens. Vérité ou manipulation pour l'instant on n'en sait pas. plus peut-être dans les tout prochains jours. En tout cas, le sujet continue de défrayer la chronique. Les réactions vont dans toutes les directions possibles. Nous avons recueilli pour vous la réaction de quelques acteurs de la société civile. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir les suivre. Le premier journal qui a écrit si les informations sont vraies, pourquoi ce journal-là ne nous donne pas l'identité de ceux-là qui véritablement sont allés faire la réunion aussi tant est que c'est vrai ce qu'il dit. Il ne faut pas que les gens cherchent à nous appeler. Il ne faut pas que les gens siègent à nous stresser. Nous sommes en démocratie. Personne ne pourra venir remettre en cause notre démocratie. Les gens n'ont pas cessé de créer la psychose et la peur inutile dans le pays. nous sommes quand même en Afrique un pays mieux aguerri, mieux armé sur le plan démocratique. Nous savons que depuis la conférence nationale, le pouvoir se prend non pas par les armes mais c'est pas les urnes. Les gens sont libres d'aller et de venir. si nous devons faire un retour un bref retour en arrière quand le président Calon était en exil volontaire ou forcé des béninois qui n'étaient pas d'accord avec le président Yaï fédèrent des allers-retours et il y en avait même qui pour contourner passaient par l'Omé et ils étaient avec Yaï et ils étaient avec lui. L'essentiel est qu'on ne s'accroche pas à ces faux prétestes pour commencer par faire des arrestations. C'est là où ils vont nous trouver sur la route. Vous avez des articles qui sont sur au moins 15-20 journaux. C'est le même article qu'on voit avec le même titre, les mêmes fautes, les mêmes phrases, les mêmes virgules. Ça fait honte un peu à la presse parce qu'on se demande s'ils sont inspirés de la même manière et ils ont des rédactions jumelées, ils se sont retrouvés tous quelque part pour faire ça. Ce n'est pas bon, ça ne donne pas, ça ne fait pas honneur à la presse dans notre pays parce que c'est devenu des turriféaires et on encense le pouvoir, on se met dans la situation d'une presse qui doit défendre coûte que coûte les actions du pouvoir, qui doit faire la publicité du pouvoir, qui doit aller contre ceux-là qui pensent autrement que le pouvoir et ça, ça ne donne pas une bonne idée de cette presse-là. Donc je crois qu'il faut qu'ils cessent de relayer que l'opposition se réunisse mais c'est normal, c'est de leur droit de se réunir. Ils ont vocation d'aspirer au pouvoir, assumer un jour, exercer plutôt un jour le pouvoir. Il vaut mieux que ces journaux-là pensent à autre chose parce que si c'est, on est dans l'intention de diaboliser les uns les autres, c'est des béninois, c'est des patriotes, ils n'ont pas de complot à faire contre le pouvoir en place. Voilà, quelques réactions recueillies pour vos chers invités. Je voudrais donner la parole une fois encore au commissaire avant de me retourner vers M. Laurent Métoyon. Oui, Marius Dadio. d'après vos invités qui sont d'ailleurs illustres parce que nous les connaissons tous et leur analyse tend à créditer ce que c'est une manipulation. C'est une manipulation. L'un a dit s'il est vrai que ce qui se raconte est vérifiable, on n'a qu'à donner les noms, les preuves de ce qu'il y a une telle réunion. L'autre dit ça ne se peut pas ou est-ce que ce n'est pas de la même façon que l'autre aussi avant de venir au pouvoir avait agi. Moi, au total, je pense que je pense beaucoup plus pour soit une manipulation ou aussi ces techniques une façon de déjouer le coup. Parce que lorsque vous dites à votre au comploteur on sait que vous voulez faire il s'arrête d'abord et change de méthode et ce temps-là laisse un répit au pouvoir aussi pour se réarmer autrement histoire de ramener la paix pour que la chose ne se passe pas. Ça peut être un, que ce soit de la manipulation deux, que ce soit aussi pour griller le complot ou bien ce qui se prépare. Donc, deux thèses plausibles. Laurent Métoyon. Oui, je l'ai dit au début à l'entame déjà, ce qui est écrit, j'ai décrit la situation telle qu'elle est aujourd'hui dans le pays pour le pouvoir. Le commissaire a ajouté quelque chose qui est même choquant et qui fait même pitié. C'est quoi la chose ? Lorsqu'un chef d'État malade, vous avez une bonne partie de sa population qui pense à l'extrême pour lui, c'est pour la première fois que moi j'ai entendu ou j'ai vu des circonstances dans ce pays. Pour la première fois, moi ça m'a fait pitié pour lui parce que je me suis dit mais pourquoi les gens peuvent aller jusque là ? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a un problème sérieux qui est posé et qu'il faut s'asseoir pour en discuter. Il faut s'asseoir pour en discuter. Pour en discuter, pour trouver une autre voie. Lorsqu'aujourd'hui on est dans une telle situation où même comme je l'ai dit tout à l'heure ceux qui font même le ralliement ne sont plus crédibles aux yeux du peuple et vous l'entendez partout vous passez aujourd'hui c'est maintenant que notre peuple découvre ce que devrait être un véritable député. Donc du coup quand je parle d'impopularité et je parle quand même de ce que le pouvoir a des difficultés mais que des gens se réunissent pour en parler en quoi cela est mauvais en quoi on va dénoncer que des gens se sont réunis pour dire qu'ils veulent faire ci et ça. Ce qui gêne c'est que à l'issue de la réunion il y a un complot qui serait ou dit. Non c'est quoi le complot ? C'est quoi le complot ? Créer l'insurrection L'insurrection elle est populaire personne ne peut savoir quand va être déclenché une insurrection ça n'a pas de date ni d'heure et le commissaire peut-être peut en témoigner on peut être dans ce studio ici là actuellement et vous voyez peut-être un véhicule immatricle plaque bleue qui cogne un enfant et que des gens puissent déjà se soulever parce qu'ils en avaient déjà marre dans la même partie du rien du rien du tout ça c'est clair et en quoi la charte africaine même africaine des droits qui autorise les peuples à s'insurger contre un pouvoir qui n'est à cas de remplir plus ces conditions de le dégager en quoi ça c'est un complot mieux le commissaire parlait de service de renseignement et le journal ou bien les journaux les réseaux sociaux parlaient de service habilité ces services habilités ils ont bien décrit ce que devrait être un agent de renseignement mais l'agent de renseignement n'est pas là pour traquer le peuple l'agent de renseignement n'est pas là pour donner de fausses informations l'agent de renseignement est là pour dire ce qui est mais ça peut être comme l'a dit le commissaire aussi pour déjouer voilà non non pour déjouer ça veut dire que c'est un faux renseignement et on prend ça comme prétexte et c'est ça l'histoire foisonne de ces genres de trucs pour ceux qui veulent un pouvoir qui veut se fasciser c'est comme ça que ça passe ils procèdent de la sorte ils procèdent de la sorte et ça devient un prétexte à un complot contre la sûreté de l'état désormais il n'y aura plus de manifestations il n'y aura plus de réunions il n'y aura plus ceci c'est ce que l'histoire nous a enseigné donc du coup ce complot dont on parle c'est à justice que certaines personnes disent si c'est vrai pourquoi vous ne dites pas alors ce qu'il était et si des gens ils étaient en quoi cela est mauvais si des gens étaient des réunions mais je vais vous dire ce que le président qui est là maintenant comment les services de renseignement devraient travailler et comment ils travaillent aujourd'hui comment ils devraient travailler comment ils devraient travailler vous vous êtes du service de renseignement vous êtes sur une formation c'est le président lui-même qui l'a dit vous êtes le documentaire moi mon président moi mon président quand on lui a posé la question sur comment il entend utiliser les forces de sécurité publique la gendarmerie l'armée la police voilà ce qu'il dit le service de renseignement vous savez aujourd'hui au Bénin le service de renseignement est devenu la chose politique de tous les temps pire que ce que nous avions vu jusqu'à aujourd'hui il faudrait que le service de renseignement soit utilisé au service de la nation plutôt qu'au service exclusif du pouvoir exécutif aujourd'hui il y a un agent de renseignement derrière chaque citoyen c'est ça qu'on fait aujourd'hui non mais le chef de l'état parlait de la période attendez on sait là où vous allez on sait qui vous fréquentez en matière politique le service de renseignement équipé formé peut se mettre au service de la nation pour prévenir c'est ce qu'il disait hier non ? c'est ce qu'il disait hier oui mais aujourd'hui comment les services habilités allons-nous savoir qu'à parler les gens sont revenus que c'est le travail ça fait partie de la interrogation mais qui dit que ça ne devrait pas être le travail on ne doit pas traquer les citoyens puisqu'ils sont libres de se réunir partout où besoin et chose là or aujourd'hui les services de renseignement en tout cas c'est nous qui connaissons un peu la qui connaissons un peu l'histoire de en tout cas de leur méthode de travail pour avoir fait pour avoir fait éclandestinité pour avoir fait période de légalité et pour les avoir vus travailler c'est pas pour rien mais de vos confrères sont dedans des journalistes aujourd'hui qui sont agents de renseignement des journalistes vous êtes venus ? moi je ne vais pas donner leur nom sur le plateau je ne donnerai pas mais ils savent ces journalistes là qui sont agents de renseignement qui se font payer et c'est pas si c'est 30 ou 50 000 on les connait vous n'exagérez pas je n'exagère pas parce que nous aussi là on les connait quand ils suivent là quand ils mettent en place leur le système pour suivre quelqu'un dans la journée on sait ça aussi non vous savez moi je sais moi moi M. Laurent je sais et ils savent que je sais M. Maurice Dadyo est-ce possible que ce soit des schémas de manipulation visant à finir comme on le dit avec des acteurs politiques non ça dit que en fait je permettais d'abord que je retourne à ce que le secrétaire général a dit en réalité que les services de renseignement fassent tout ce qu'il a dit il n'y a rien à leur reprocher c'est leur mode de fonction c'est leur c'est leur en fait c'est ce qu'ils devraient faire qu'ils le font maintenant c'est l'utilisation qu'on fait des renseignements qu'ils apportent qui devraient qui devraient être appréciés vous voyez par exemple et supposons que l'information soit vraie qu'il est rapporté c'est la suite qui doit être donnée à cette information que craignent d'ailleurs tout le monde que craignent d'ailleurs tout le monde s'il vous plaît l'essentiel c'est que le pouvoir ne s'en serve pas comme un pouvoir dictatorial pour commencer pas à traquer mais plutôt s'en serve pour savoir qu'est-ce il y a créé quel est le mobile de ce mécontactement qui amène d'aucuns à chercher à le renverser et éventuellement chercher à corriger le tir il ne faut jamais penser qu'on peut faire le bonheur d'un homme ou d'un peuple contre sa volonté par ailleurs je ne vais pas être précis dans mes citations mais l'école la formation que j'ai reçue a indiqué que pour quand on est ensemble quand on doit conduire une marque il ne faut pas aller plus vite que ceux que l'on conduit sinon vous serez très loin devant et détachés de la troupe et vous deviendrez impopulaires vous voulez relever quoi exactement je veux dire qu'on devrait avoir comme lettre motive que pour aller à un certain niveau de développement il faut faire avec la sociologie et la façon de concevoir et la méthode pour atteindre ce but en même temps que tout le peuple sinon avec la majeure partie du peuple on sait qu'on ne peut pas faire l'unanimité mais il faudrait faire suivre la majeure partie mais se méfier des hommes politiques qui la plupart ne sont jamais francs sont des menteurs cependant il y a eu des franges donc de cette classe politique là qui vendent leur pour le développement du pays mais chez nous c'est des fendeurs d'illusion des gens qui croient après leur intérêt personnel ils étaient d'accord avec un système avec lequel l'actuel veut rompre et ils se retrouvent avec l'actuel vous voyez il y a quelque chose qui ne va pas c'est des gens ce type de politiciens on devrait s'en méfier et pour redresser la barre donc faire la rupture on devrait couper le pont avec ces ces pratiques ces gens là et aller de l'avant avec la logique la philosophie et de de la majeure partie du peuple en somme il ne faut pas chercher à imposer un bonheur même si écoutez prenez l'homme le plus pauvre couvrez le dehors il va trouver ça inutile donnez-lui les meilleurs habits il ne va pas savoir bien porter ça il faut d'abord créer des conditions par des protections données pour qu'il s'habitue aujourd'hui des conseils utiles que vous pensez que le pouvoir doit pouvoir se servir mais quand on observe aujourd'hui l'opposition en question par rapport à la question qui nous unit il y a un constat et même un reproche récurrent fait à cette opposition elle est dite très inorganisée désordonnée en face un pouvoir plutôt méthodique sans ça démarche elle devrait craindre une certaine initiative de cette opposition acteur politique que vous êtes non en fait qui appelons nos opposants aujourd'hui si ce n'est pas les mécontents d'hier et justement en dehors de ces mécontents d'hier il fallait tout faire pour ne pas ajouter de ces propres mécontents donc il y a des mécontents d'hier c'est scientifique ce que je dis c'est-à-dire l'avènement du pouvoir a enlevé le biberon à certains qui systématiquement c'est méthodique et c'est rationnel et policier scientifique je veux dire c'est-à-dire ceux-là qui ne voulaient pas lâcher ne peuvent pas être contents parce qu'en fait le pouvoir ça sert à quoi en Afrique même dans le monde anti ça dit aux gens de se sucrer c'est un raccourci pour les gens de construire des immeubles des pauvres on connaît l'histoire depuis même le père Pébé moi je connais des professeurs qui avaient de la peine à joindre les deux bouts au lycée Mathieu Bouquet qui se servaient donc comment dit-on de la paie de la fille à Charles qui est bonne ailleurs pour faire pour arrondir la fin de mois mais ils sont devenus membres du comité central membres du bureau politique et depuis là ils sont devenus des barons dans ce pays donc ceux-là qui ont arraché les biberons ils ne peuvent pas être contents ils deviennent automatiquement celui qui n'a pas intérêt à ce que vous soyez au pouvoir et votre premier opposant vous trouvez qu'il y en a d'autres qui s'y sont ajoutés avec le temps les mécontentements par exemple c'est-à-dire en fait les arrogants et les bravards n'ont rien fait pour aider le pouvoir en place qui devrait se méfier d'eux et changer de politique adopter une posture c'est-à-dire consensuelle voire s'expliquer sur ses acquis le PAG qu'on a dit qui a été admis par tout le monde moi j'ai écrit et j'ai dit c'est faux il y a eu une grande messe mais sans contenu les gens ne savent pas mais c'était si beau que beaucoup de gens se sont tués et ont mis la main au menton pour voir comment ça va se réaliser les plus avertis ont dit il n'est pas évident que cela se réalise puisque les ressources il faut les trouver quelque part et ces ressources pour les avoir il faut il faut trouser le linge et laver jusqu'à peut-être le déchirer avant de l'obtenir et puisque c'est du peuple qu'il faut obtenir ça est-ce que ce peuple qui n'avait pas ses habitudes peut admettre et qu'il soit aussi pressuré c'est pas évident sinon il va penser mal du régime et ainsi de suite donc en somme l'opposition inorganisée désordonnée dont on dit est en mesure d'infliger une certaine sanction non ça dit qu'il faut craindre et c'est justement ça la chance si l'opposition était organisée et que ce qu'on dit je suppose que c'était vrai ça ne se serait pas parce que on sait comment on communique est en deux trois mouvements c'est-à-dire comment on appelle l'indiscipline soudaine l'indiscipline soudaine est gérée mais quand c'est bien organisé on sait qui va prendre qui va faire quoi ou bien alors juste après on dit c'est comme si comme ça que ça doit l'opposition actuelle en tout cas celle dite opposition au Bénin est-ce qu'elle devrait faire peur ? le parti communiste du Bénin fait peur et ça fait peur à tous les régimes qui se sont succédés parce que là il s'agit non seulement d'un programme qui prend en compte les réalités socio-économiques culturelles de notre pays et je prends juste un cas ça fait longtemps qu'on a parlé de l'institution dans nos langues et qu'on a dit que nos langues doivent être parlées et qu'un peuple aucune nation ne peut baser son développement sur la langue d'autrui ça viendra que ça se perçoit beaucoup plus et là nous on peut se dire qu'on a fait au moins un travail mais comment est-ce qu'un pouvoir qui arrive et qui trouve comme nécessité cette situation ne le met pas en pratique et si aujourd'hui on introduit encore une langue étrangère le type l'élève à 6 ans a déjà du mal à comprendre bien le français c'est ça qu'on lui a imposé il oublie son fond son minard qui parle à la maison là il vient là c'est le français 6 ans maintenant là on lui ajoute l'anglais on l'entube ça là c'est des réalités nous avons toujours dit par exemple que pour les nominations au lieu qu'on se base sur des familles sur des copains à mettre à des places ça dit on fait des placements l'administration est verrouillée on dit non désormais si le chef quartier est élu si le maire est élu pourquoi pas le directeur qui doit alors diriger une entreprise ça là c'est des éléments mais j'en reviens beaucoup plus au problème qui est posé et qui nous réunit mais je continue de dire si tant est que vous faites bien pourquoi vous n'avez pas des gens qui se réunissent et les services et les services d'habilité vont en parler je suis d'accord avec le commissaire quand il dit que c'est l'utilisation qu'on va en faire d'accord mais dans le cas présent c'est les faits ultérieurs qu'on me dit qui vont faire cela donc ça veut dire que s'il y a des manifestations demain qu'on ne vienne pas nous dire que c'est ça le complot que c'est le plan qui est déjà mis en exécution parce que ce que dit le candidat ici là là moi ça m'a plu il dit il faudrait que les services de renseignement soient utilisés au service de la nation plutôt qu'au service exclusif du pouvoir exécutif et il dit si nous ne faisons rien à cela et que nous maintenons nos services publics de sécurité de renseignement l'armée au service de l'état central au service du gouvernement au service du prince nous aurons tort parce que l'insécurité grande grandit ce qui a failli se passer hier nous interpelle et demande que notre pays au lieu de faire balader des chars dans la ville contre des citoyens utilise les moyens de l'état pour sécuriser pour apporter la quiétude les chats ne circulent pas aujourd'hui à Cotonou juste pour un maire qu'on a destitué vous n'avez pas vu les chats qui étaient à l'aéroport pour pouvoir encercler sa maison d'accord alors là quand on me dit ça vous n'avez pas vu des chats circulent à Cotonou depuis le 4 avril 2016 des chats circulent ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement l'opposition mais ils sont tous à l'Assemblée c'est les partis qui sont à l'Assemblée est-ce qu'ils peuvent être opposants il a fallu que 23 se dégagent pour nous dire concrètement ce qui se passe à l'Assemblée que les autres aussi veulent répondre aujourd'hui ravis plat ravec ravis mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui et qui et qui et qui impose que des gens se réunissent des citoyens des patriots se réunissent c'est normal donc au niveau des partis d'opposition dont vous parlez en tout cas le PCB en est un mais il y a d'autres démocrates qui ne sont même pas partis mais qui sont dans cette dynamique et c'est ça qui a créé le front pour l'association patriotique le front pour l'association patriotique c'est 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 là aujourd'hui où l'on peut trouver ceux qui disent ce qu'on fait là le chauffeur qui nous conduit là il nous amène dans le décor ramenez-le là pour qu'on s'asseye pour qu'on parle de notre pays sinon c'est ce qui arrive lorsque la bouteille est trop remplie et rester peut-être à ce que là vous ouvrez mais ça saute c'est ça qu'on ne veut pas le bénin en est déjà en est-il déjà au trop plein et le reproche fait de plus en plus à la gestion de la sécurité quel est le regard que vous y portez non je ne vois je ne perçois pas ici ou ailleurs enfin la gestion de la sécurité aujourd'hui j'ai eu cette dernière la chance de l'approfondir et je voudrais me féliciter de ce qui se fait aujourd'hui pour être honnête et toujours avec moi-même c'est comme ça que j'introduis le sujet mais permettez qu'un instant avant je reviens à dire oui et le PCB dans mon point de vue de mes analyses est le seul vrai parti qui soit au Bénin qui ne soit pas un club électoral le seul vrai parti le seul vrai parti qui existe et tout pouvoir au Bénin s'il n'est pas au pouvoir je le crains je crains le PCB pour son radicalisme mais s'il n'est pas au pouvoir c'est-à-dire tout pouvoir en place a intérêt à le visiter pour tirer conseils et leçons de ses propositions parce que c'est un peuple c'est un parti effectivement immergé qui a des bases qui n'est pas qu'à côté nous ou dans le mono ou c'est un peu partout or ici vous savez ce que c'est donc que mon ami et Métanion disent qu'il est avec certains je doute de la sincérité des autres la plupart eux ils ont toujours été ceux qu'ils étaient depuis le temps du PRPB où ils ont été créés jusqu'à la date de ce jour et vous voyez les idées qu'ils développent ce n'est pas pour faire chuter quelqu'un mais c'est pour faire évoluer le pays voir la démocratie et je dis si la démocratie est aujourd'hui c'est du fait de leur lutte non pas des autres ceci étant vous êtes sérieux Marius d'ailleurs du fait de leur lutte je suis un historien des temps présents j'ai vécu si c'est des années j'ai vu avant bien d'autres le vert jaune rouge parce que moi j'étais à l'école avec le bleu blanc rouge le premier c'est comme ça j'ai été j'ai fait le secondaire j'ai vu avant beaucoup d'autres le vert jaune rouge là j'ai eu ce privilège j'avais mon grand frère au gouvernement d'adieu Marcel est-ce que vous voyez j'ai su comment certains ont été nommés et comment certaines tractations petites j'étais à côté j'ai suivi donc je sais de quoi je parle et j'ai beaucoup de considérations pour le PCB je suis peut-être un sympathisant mais je déploie leur radicalisme et quiconque suivrait au moins à 10% leur conseil réussirait mieux dans ce pays que bien d'autres aujourd'hui ils appellent pratiquement vous l'avez suivi tout à l'heure il a dit qu'on s'asseille le mot s'asseoir un dialogue national le meilleur en entier vraiment désordre aujourd'hui c'est de considérer toujours pour socle de toutes décisions le peuple l'homme il est là si je m'abuse il n'a qu'à lui dire le pouvoir doit revenir au peuple et être géré et ce que on peut en faire même si on est capitaliste à l'extrême tout ça là on peut savoir allier ça et en fait ici dans ce pays personne ne peut diriger un peuple africain et particulièrement un peuple béninois sans un minimum de consensus et ce qu'il sollicite là en appelle à ça c'est là que je félicite encore leurs gens il faut leur accorder une oreille attentive moi je les ai toujours soutenus même quand j'étais parmi ceux qui devraient les traquer je l'avoue aujourd'hui je peux le dire j'ai bientôt 15 ans de retraite et personne ne m'en voudra pour ça c'est vrai et dans ce pays moi on m'a dit d'arrêter des journalistes que j'ai hébergés chez moi et ils le savent des collègues des anciens ils étaient recherchés je ne peux pas tout dire parce que je savais ce qui touche pas ma constitution il y a beaucoup de choses qui s'est passé on a apporté notre petite pierre à l'édification de cette démocratie revenons à la sécurité en fait la sécurité est gérée autrement aujourd'hui savez-vous que même les je sais et j'ai pu affirmer que le pouvoir en place préfère qu'on anticipe sur et la c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la prévention que d'aller en bastille de laisser les choses se faire pour envoyer les gens en prison et dans ce taux d'idées là chaque commissariat chaque brigade de jambes d'amérie a un fonds de renseignement et de travail pour prévenir pour prévenir Marius d'adjore on me fait ainsi de l'autre côté plus que deux minutes dites par rapport à la polémique qu'est-ce que vous voudrez bien faire passer en tant une qualité d'officier mais aussi d'acteur politique mais ça est fondamental à vos yeux personne ne peut ramener le totalitarisme au Bénin ça c'est pas évident alors tout le monde n'a qu'à se calmer et retrouver la sérénité et faire en sorte que si ça devrait arriver on dise basta Merci Barus d'abord Laurent Métoyon Non je dirais exactement comment le commissaire nous nous sommes battus pour conquérir les libertés nous devons en jouir nous devons nous réunir n'importe où et s'il y a un pouvoir qui sous un prétexte que ce soit veut instaurer une nature il apprendra à se défendre le peuple s'ouvrir et je suis très content et très d'accord avec le commissaire lorsque aujourd'hui beaucoup de gens disent qu'il faut écouter le PCB Ayah Yus il a dit la dernière fois sur Radio Soleil si ça se constate aujourd'hui il faut que effectivement même comme il a dit moi on ne voit pas 10% même 5% de ce qu'on dit si le peuple peut le faire et que les journalistes vous pouvez y aider ce serait très bien parce que c'est ça l'histoire Laurent Métoyon Marius d'ailleurs merci à vous pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat un thème plutôt polémique supposé complot contre le régime au pouvoir une hypothèse plausible c'est bien le thème qui nous a réunis nous allons y mettre un thème définitivement donc à l'émission débat et ce sera sur cette citation de l'écrivain humaniste français François Rabelais je cite petite pluie à bas grand vent longue beuverie rompe le tonnerre chacun de sa voix voit l'écoute suffisante pour prendre les décisions qui s'imposent afin que vive la république excellente suite de programmes en notre compagnie à demain demain pour un autre thème à débattre petite pluie à bas au revoir de l'écrivain Sous-titrage ST' 501